On va parler de ton média que tu as créé, voilà il t'a créé depuis longtemps déjà. Double contact, t'as vu je me suis pas trompé cette fois-ci. Double contact et on va revenir sur les propos de Coffs qu'il a eu sur ton média. Donc déjà avant de parler des propos de Coffs, j'aimerais que tu nous expliques ce média et pourquoi tu l'as créé déjà ? En fait disons que c'est plus une rubrique au sein du média pour lequel je travaille. D'accord ok c'est d'accord c'est une rubrique. Moi le média c'est RMC Sport parce que cette rubrique est sous bannière RMC Sport. En fait j'ai créé une rubrique qui s'appelle double contact il y a maintenant en 2007 donc il y a 7 ans. Et du coup l'idée c'était en fait de créer une passerelle. 2017 pardon. Alors là franchement il suit et ça j'aime. C'est beau c'est beau. Donc 2017 bien sûr. T'as gagné des points toi. Et du coup l'idée c'était de créer une passerelle entre le monde du sport et les milieux artistiques. Dans le sens de donner la parole à des gens qui ne sont pas des sportifs pour connaître leur rapport au sport. Parce que ça va avec ce que je te disais au départ. Le fait que moi je m'intéresse à plein d'autres domaines. Et que je me disais pour le peu de fois où je vois des interviews par exemple d'un acteur, d'un chanteur, d'un rappeur, de n'importe quelle personnalité qui parle de sport, ça m'intéressait tout de suite. Je me disais tiens il connaît tel club, il aime bien tel joueur, il a fait tel sport lui-même et tout. Je me dis ça n'existe pas vraiment. A l'époque où je le lançais il n'y avait vraiment personne qui faisait ça. Donc on a créé cette rubrique. Donc au départ sur le site. Derrière il y a en 2019 Snapchat nous a contactés pour qu'on crée avec eux une chaîne. Donc on a une chaîne maintenant sur double contact RMC Sport sur Snapchat. Je trouve que les gens ils iraient voir. Je ne sais pas. Donc voilà. Maintenant après en plus on les diffuse sur Insta de RMC Sport, sur le TikTok de RMC Sport. J'écris aussi un article sur le site de RMC Sport à chaque entretien. D'accord. Et depuis peu on a le podcast. D'accord. Oui c'est ça. Parce qu'en fait je me disais que c'était dommage de rencontrer parfois des gens 30-40 minutes et de conserver 5 à 10 minutes de l'entretien parce qu'on n'a pas de support. Voire moins des fois. Voire moins 3-4 minutes. Donc là maintenant on a tout ça donc multimédia. Donc moi en gros l'idée c'est que chaque semaine on publie un nouveau contenu. 90% du temps c'est des entretiens du coup. Donc en gros on parle du rapport au sport de la personne. Par exemple quel sport elle a pratiqué dans sa vie. D'accord. Quel sport elle pratique. D'accord. Quel club elle suit. Quels athlètes l'intéressent. Où elle était lors des grands événements. Quelle connexion elle a dans le monde du sport. Parce que souvent entre artistes et sportifs il y a plein de connexions. Donc en gros l'idée c'est plus si tu veux d'amener des anecdotes de vie et de dresser des portraits de personnalités que de demander s'il préfère que Neymar soit 10 ou joue à gauche. Alors les podcasts ils sont magnifiques. Franchement je ne sais pas. Donc là on va revenir sur les... Tu as reçu Coffs. Donc Coffs voilà c'est le premier podcast qu'on a décliné. C'est le premier. Le premier entretien qu'on a décliné. Alors j'invite d'aller aux gens, aux personnes qui nous regardent d'aller le voir. Donc vous je vous l'ai envoyé. Normalement j'ai bien dit vous l'avez écouté. Sur toutes les plateformes de podcasts. Voilà c'est ça. Double contact. C'est sport. Vous tapez. On va revenir sur les propos de Coffs qui sont ceux-là. Je pense comme la globalité des Marseillais. J'ai kiffé le foot. J'ai aimé le foot tu vois. J'ai envie de te dire que j'ai aimé le foot. Mais ce qui m'a fait dégoûter le foot. C'est les centres. C'est les clubs. C'est ceux qui ne croient pas en toi. Ceux qui se disent ces petits... Moi je les appelle les malveillants dans le sens où ils ne sont à la recherche que des pépites. Ils ne sont pas assez carrés entre guillemets dans le sens où ils ne se disent pas. Cette personne-là on peut la rendre pépite. Ils ne se cassent pas la tête. Ok. Tu n'es pas une pépite. Vas-y passe. Dégage. Ils oublient leur côté éducateur un peu. Voilà. Ils oublient leur côté éducateur. Ils sont pleins de trucs. Va aller voir chercher les fonds pour les clubs et tout. En mode nous on est éducateurs. On va éduquer les jeunes à travers le football. Mais au final ils s'en battent les couilles. Tu vois le délire. Et ça moi j'ai été victime de ça. Et j'en ai carrément souffert. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des jeunes aujourd'hui. Il faut qu'ils en prennent conscience réellement. Et pour revenir clairement à ce qu'on disait. Ben ouais j'en ai souffert. Et que voilà quoi. La première question que j'ai envie de vous poser. A vous tous. C'est qu'est-ce que vous en avez pensé en général. Mathieu. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ces propos. Parce qu'il est quand même des propos assez durs. Ils m'ont dégoûté du football. Les clubs. Les centres. Ceux qui ne croient pas en moi. Tout ça. Donc qu'est-ce que tu en as pensé toi. En général c'est sur ce qu'il a dit. Ben c'est des propos qui sont assez démocratiques finalement. Parce que je pense que c'est pas une voie isolée. D'accord ouais. Il y a énormément de gens qui le pensent. Mais le problème c'est que c'est des propos qui sont très peu mis en avant. Parce qu'on regarde tout le temps. On a toujours tendance à regarder le succès. On parle du succès. De ce que font les clubs en termes de formation. Avec les grands joueurs qui représentent nos sélections et nos clubs. Mais on parle pas suffisamment entre guillemets de tous ceux qui sont tombés à l'abattoir. Et je pense que c'est ceux qui représentent une énorme majorité. Donc je pense que ce qu'il dit est intéressant. Mais c'est dommage que ce soit trop peu médiatisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on devrait presque limite créer des associations. Tu vois. Auprès des clubs. Où en fait on rééduquerait certains parents. A comprendre que le football n'est pas la voie ultime et seul en fait. Alors qu'il y a d'autres moyens et qu'il faut faire très attention. Puisque certes il y a la réussite et le succès qui sont très peu courants malheureusement. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être dramatiques derrière. Alors là il parle pas tout. C'est pas trop ça le sujet. En fait. Quand tu dis il me dégoûte. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Il parle des éducateurs. Ouais. Mais je te parle des clubs. D'accord. D'accord. Donc toi tu... Ouais mais là tu parles des parents qu'il faudrait pour les parents. Ah parce que... Pour que les parents puissent communiquer. D'accord. Puissent comprendre que c'est pas le seul moyen de... Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Parce que dans les clubs tout n'est pas beau et tout n'est pas forcément rose. D'accord. Et que l'élément football il ne fonctionne que pour très peu tu vois. Pour d'autres c'est surtout éduquer par les valeurs et préparer à la vie citoyenne. Et ça c'est ce que lui semble un petit peu soulever comme point dans son interview. Mais ce que les gens globalement semblent oublier. D'accord. D'accord. Et je veux juste un peu contextualiser juste en plus. Il y est venu plus ou moins tout seul à me parler de ça. D'accord. Parce qu'en fait moi la question c'est plus de savoir. Et toi tu as fait du fou dans la vie. C'est ça. J'avais compris qu'il n'avait pas persévéré plus que ça. Mais je lui disais bon ton petit parcours de footballeur c'est quoi ? Tu sais je ne l'ai pas lancé plus haut. Et de lui même il a poussé une sorte de coup de gueule. Ouais mais c'est pour ça que ça sentait que ça venait vraiment du coeur. Et franchement ça venait du coeur. Parce qu'à plusieurs moments même il me dit tu vois si tu me demandes ouais je leur en veux. Je leur en veux. C'est ça. J'avais l'impression qu'il me voyait pas moi l'éducateur mais je me disais ouais. Il voyait le football en voie. C'est le football qu'il voyait. C'est ça. Alors que tu dis aujourd'hui c'est Coffs c'est quand même une tête d'affiche du rap français. Il a fait sa vie. Il est bien. Enfin il s'en fiche à la limite. Il pourra s'en fiche de ça. Tu vois c'est son enfance etc. Mais tu sens bien que ça a une cicatrice qui est encore présente dans sa vie. Mais c'est pas un élément isolé. Moi c'est pour ça que je te dis ça. C'est qu'il y en a un paquet. Et il y en a qui te le diront jamais. Mais effectivement. Je pense que lui s'il n'avait pas eu l'occasion de le dire justement il aurait peut-être ça. Et là c'était l'opportunité pour lui aussi de vider un peu son sac. Oui voilà son sac. Parce que voilà c'était un choc de jeunesse. Bah oui. Tu vois c'est un choc. Quand tu sens que t'es pas même si tu sais peut-être que voilà t'as pas la qualité pour devenir quelqu'un dans le monde du football. La non-considération de tes éducateurs. Le manque d'éléments faits pour te faire évoluer socialement comme sportivement. Bah c'est des choses qui l'ont marqué. Qu'est-ce que t'en penses quand il dit qu'ils sont à la recherche que des pépites. Ils disent que ces personnes là on peut pas... En fait ils recherchent que les pépites et ils disent pas les éducateurs on peut les rendre pépites. Quand il dit ça toi qu'est-ce que t'en penses toi ? Bah moi après j'ai envie de te dire déjà tout dépend de quel moment il parle, dans quelle catégorie, dans plein de choses. Tu sais chaque discours est différent. Plus tu montes dans les âges, plus ton discours sur l'éducateur est moins intéressant. Enfin pour en U17 par exemple on va avoir besoin d'un éducateur qui se rapproche plus de l'entraîneur qu'en U13 ou en U11 où là on a besoin plus de quelqu'un qui est dans l'éducatif. Pour moi c'est la nuance qu'il faut avoir sur les propos de Coffs pardon. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement le sport dont le football c'est un sport qui génère très peu de personnes qui vont atteindre le monde pro etc. Comme il disait c'est pas une valeur sûre. Même des gens hyper talentueux n'ont pas réussi. Donc pour moi en fait ce qu'il faut bien distinguer c'est qu'il y a un rôle d'éducateur où effectivement on t'apprend à vivre ensemble, on t'apprend à avoir des coéquipiers, la solidarité etc. T'arrives à un moment où tu es dans des clubs qui eux aussi ont des engagements, ont aussi des, comment on appelle ça, des comptes à rendre je veux dire tout simplement à leur direction. Pourquoi t'es pas trop d'accord avec ce qu'il dit ? Moi je suis d'accord s'il me parle de quand il était en U10 et je suis pas d'accord s'il me parle de quand il était en U16 ou U17 près. Je pense qu'il était plus jeune, très jeune. Voilà. Vu comment il en parle à mon avis, il avait plus d'avis. En vrai de vrai, évidemment on va pas se le cacher, alors lui il a utilisé des mots qui sont quand même forts, des fois on va peut-être biper certains mots qu'il a dit parce qu'il y en avait un qui était ouais bref. Mais en vrai de vrai, il a raison mais sur toute la ligne. Quand tu inscris, tu as un enfant qui vient dans un club et que les éducateurs font le rôle de recruteur. Ils recrutent parce qu'en plus un recruteur c'est un métier à la base, ils choisissent les joueurs. Mais en fait ils prennent que les pépites et là ils ont raison. Non je suis pas d'accord. C'est-à-dire que eux dans leur tête ils se disent pas c'est vrai que ce mec-là, si je le prends, c'est vrai que je pense qu'avec une formation, une manière de travailler… Mais je pense pas que c'est le cerveau de tous les éducateurs. Ouais mais c'est ça qui est dommage en fait. Oui. Après malheureusement… Mais en fait son couple, limite il devrait être repris par tout le monde. Non, moi je suis pas d'accord parce que malheureusement, tu vois, il faut contextualiser les choses. Tu viens à l'US Torcy, tes moyens, tu vas jouer au foot. Mais tu viens à l'Olympique de Marseille, tes moyens, tu vas pas jouer à l'Olympique de Marseille. Et s'il est pas très très bon, ils le prennent pas ? Bah non, c'est pas vrai. Il y a des équipes, il y a une, deux, trois, quatre… Là, à la Titico pardon. C'est différent. On va parler en général des clubs, on va pas citer que des clubs… Oui. On a pas de problème mais c'est… voilà. Mais les gens viennent en détection, on va parler des U11, des U12, même des U10, les coachs ils prennent que les meilleurs. Ils regardent le match, ils te notent le papier, bon le numéro dit je le prends, pas mal. Ils se disent pas dans leur tête, bah tiens, le défense central, bon il est un peu juste mais c'est vrai que si je le forme un petit peu, je travaille sur ça, les défauts qu'il a, bah il fera peut-être… En fait, on pense pas, les coachs ils passent pas comme ça, l'indicateur. Bah honnêtement, j'en ai pas vu, je sais pas. Moi en fait, moi le podcast, enfin ce qu'il dit, moi je le connaissais pas avant, mais moi je trouve que c'est très fort ce qu'il dit parce que déjà c'est un sentiment… Voilà, vous me dites, il aura peur peut-être que… Voilà, sortir ça devant tout le monde, moi je pense que déjà il s'est livré, c'est quelque chose de fort, mais je pense qu'il a tout à fait, moi pour moi il a tout à fait raison. Après je nuance à 5% par rapport à l'âge à laquelle il dit ça, mais moi pour moi il a tout à fait raison, c'est-à-dire que la question avec ce qu'il dit, la question que nous on devrait se poser en tant qu'éducateur, c'est est-ce que nous on forme des joueurs, ou est-ce que nous on profite des joueurs ? Ici on l'a dit, les parents, les joueurs, ils viennent, c'est des consommateurs, ils viennent à l'Atletico parce qu'on a les 17 nationaux, l'année d'après, ciao ! Te prends même pas la tête avec eux, cherche des nouveaux joueurs parce qu'ils vont partir, d'accord ? Ils vont à Torcy parce que 17 nationaux, 19 nationaux, les coachs des seniors de Torcy, je le connais pas, je suis sûr qu'ils doivent même pas essayer de les garder, tu vois, ils doivent déjà se dire, j'ai cherché d'autres joueurs parce qu'eux ils se barrent. Et les coachs, du coup les coachs aussi ils sont là, nous on est en mode recruteur, je parle même pas des clubs pro, mais nous on est en mode recruteur. Donc en fait le coach, il se dit même pas moi je suis éducateur, mon boulot c'est de prendre les 13, là quand ils arrivent en U15, ils étaient à tel niveau, est-ce qu'on a progressé ? Donc c'est ça le souci de l'éducateur, est-ce qu'il amène quelque chose ? Et tu vois par exemple, on publie sur nos réseaux sociaux qu'on a des joueurs qui signent et tout. Mais est-ce qu'il a signé parce qu'il était avec l'Asana ou parce qu'il était avec Mathieu ? Il a signé parce que lui, intrinsèquement, il est bon. Et qu'il soit chez moi ou qu'il soit chez Mathieu ou qu'il soit à Manchester, il va signer quand même. Tu vois, nous on a pas de valeur ajoutée, on profite d'eux, on les consomme. Comme eux aussi ils consomment nos clubs. Moi je peux juste, je peux même poser une question même. Est-ce que c'est pas, ce dont on parle maintenant, est-ce que c'est pas plutôt sociétal ? Je vais vous expliquer pourquoi je dis sociétal. Quand t'es à l'école, que t'es petit, t'es pas très bon à l'école, t'arrives en 5ème, on est d'accord, il y a tout ce qui est direction, chacun sa formation, enfin, ce que tu es capable de faire, on va te diriger vers du général, vers du technique, vers du machin. On a des enfants, moi je connais des mecs, qui étaient intelligents, mais qui étaient pas forcément des grands bosseurs, qui ont pas forcément montré les bonnes choses à leurs enseignants, qui se sont retrouvés dans la mode technologique, d'accord. Dans le football, tu vas avoir des mecs qui vont venir, qui vont pas forcément avoir, on va dire, le gros potentiel. Mais qui vont avoir une attitude. Bah ça, l'éducateur, il le voit. Tu vois, si tu viens, et je sais pas, t'es pas très bon, mais t'es solidaire, t'es vaillant, t'as d'autres qualités. Bah alors, pas tout le temps. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais pas tout le temps. Non, ce que je veux dire, c'est sociétal. Pour te reprendre, il est censé, le voir. Ouais, c'est censé. Ça dépend les gens, après, je pense que ça s'en fout. Mais est-ce que l'éducateur est éduqué ? Moi, sincèrement, quand j'étais jeune éducateur, j'ai un Mathieu numéro 10, je sais qu'à tout moment, il peut faire un truc. Même s'il me saoule, il a pas l'attitude, il se replace pas. Bah quand j'étais jeune éducateur, le Mathieu, je le laisse sur le terrain. Parce que je sais qu'à un moment donné, il va faire un truc qui va me faire gagner mon match. Aujourd'hui, à 35 ans, il est même pas convoqué. Mais toi, quand tu étais jeune éducateur, est-ce que t'as été éduqué à voir ces choses-là ? Est-ce que t'as été éduqué et formé à être un éducateur qui, dans ton poste, dans ton rôle, t'as le mot éducation ? Bah c'était pas pour ça. Si toi-même, t'as pas l'éducation d'éduquer. La question déjà, c'est, par exemple, moi ça je sais pas, donc je vous le demande, comment on devient éducateur ? Est-ce que la contrepartie, c'est d'avoir un minimum d'un cursus de formation à suivre ? Ou, parce que des fois, il manque aussi des gens, on dit, bon allez, on file des gamins à quel point ? Il y a aussi ça, malheureusement. Et ensuite, tu te formes. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi ça. Parce qu'il y a la pénurie de personnel qui peut faire que, tu te formes en parallèle. Tu peux te fermer un club, il vaut mieux, malgré tout, mettre des gars. C'est ça aussi. Là, t'as raison, donc déjà il y a un cursus de formation. D'après, t'as des diplômes. Donc ensuite, normalement les clubs, ils recrutent des, si je ne me trompe pas, ils recrutent des éducateurs, par rapport à si t'es diplômé. Tu vas mettre d'abord des mecs qui sont diplômés. Non mais la majorité des mecs qui viennent, c'est des mecs qui, parce qu'il y a une pénurie. Bah oui. C'est pas des mecs qui viennent former. Il y a un extrêmement court de diplôme. Parce qu'il faut dire qu'il est passé là. Surtout qu'aujourd'hui, nous, on vit dans une agglomération, où il y a une extra densité de clubs, de joueurs, de tout ce que tu veux. Et l'énorme majorité de ceux qui sont censés éduquer, c'est très souvent des jeunes de moins de 25 ans. Il y a très peu de gens qui sont formés à ce rôle-là. Ça peut être une problématique, mais ça peut non plus ne pas être dérangeant. Si toi aujourd'hui, t'as un club et que j'ai besoin de ces gens-là, je ne peux pas avoir autre chose, automatiquement, moi, je fais un travail en interne avec ces mecs-là. Oui, mais du coup, ce que je te dis, c'est que si tu ne les formes pas, tu n'es pas à l'abri qui en est parmi ces jeunes-là qui ne sont pas juste... Même s'ils sont bien intentionnés, ils n'ont pas les clés pour éduquer correctement leur... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je dis justement. Moi, c'est mon métier, donc je le vois tous les jours. Mais tu vois, parce que Coffs, pour resituer Coffs, il ne m'a pas dit dans quel club ça s'est passé. Mais c'est un club à Marseille, bien sûr. Mais ce n'est pas l'Olympique de Marseille, pour que les gens ne pensent pas que c'est l'OM. On peut dire que c'est l'Olympique de Marseille. C'est l'OM, c'est l'OM. Sinon, il me l'aurait dit, c'est un petit club de Marseille, je ne sais pas de quel quartier, peut-être du sien, peut-être d'un autre. Mais en gros, je pense aussi, moi, si je pouvais rajouter, je pense que de toute façon, l'expérience de Coffs, elle a été avec une personne ou deux personnes. Enfin, tu vois, il ne faut pas généraliser. Oui, c'est vrai. Je pense que dans même le club où lui a vécu ça, il y a peut-être des mecs qui font très bien leur travail d'éducateur. Peut-être que l'année d'après, il aurait eu un an de plus, un an de moins, il n'aurait pas du tout vécu ça comme ça. Et surtout, je pense aussi que Coffs, pour rappeler ce qu'il veut dire, à mon avis aussi, ce n'est pas tant de savoir si on lui a donné la chance de percer, d'être pro et tout. C'est juste de... Lui, ce qu'il n'a pas aimé, c'est qu'on le méprise et qu'on le mette de côté d'office, sous prétexte qu'il n'était pas au niveau des autres. Et lui, il n'avait pas forcément la prétention de dire, moi, je veux être le numéro 10 de mon équipe. Mais juste, déjà, je veux faire partie de l'équipe. Parce que je paye ma licence, je viens, je m'entraîne. Être intégré, peut-être que j'ai des problèmes physiques parce que je ne suis pas affûté, etc. Aidez-moi à régler ça correctement et montrez-moi que je peux m'améliorer plutôt que d'un fils me dire, toi, vas-y, reste de côté, tu n'es pas au niveau. C'est ça qu'il n'a pas aimé. Après, tu as vu, l'éducateur, ce n'est pas non plus un préparateur mental. Il faut dire la vérité. Il y a des parents. Tu es arrivé à un âge, excuse-moi, tu es en surpoids, tu sais que tu dois perdre du poids. Il y a, par exemple, ton père, ta mère, qui peuvent t'aider à avancer dans ces choses-là. Ton entraîneur, ton éducateur de foot, généralement, plus tu es bas dans les catégories, très souvent, tu es jeune en tant qu'éducateur. Tu vois, tu n'es pas un éducateur affûté. Donc, déjà, toi, tu as une pression au-dessus de ta tête en étant jeune de ramener quand même des résultats, malheureusement. Pourquoi tu as une pression ? C'est ça, on ne devait pas mettre ta pression. Parce que je te dis, le problème des éducateurs, et c'est ce que je t'ai raconté tout à l'heure, moi, j'ai un éducateur, pour donner un exemple, j'ai un éducateur, un jour, je suis arrivé un peu tôt à l'entraînement, j'ai regardé mon éducateur travailler. Je l'ai laissé travailler. À la fin de la séance, je suis parti le voir. Je lui ai dit, il faut que tu comprennes une chose. Tu n'es pas un entraîneur. Tu es un éducateur. Ton discours avec les enfants, ta façon de parler, ta façon de tenir, ta façon d'être, tout ça, c'est analysé par un enfant. Si tu parles mal, si tu lui cries dessus, tu lui enlèves des envies, et tu lui enlèves son plaisir. Nous, on vous crie dessus, parce que nous, on est vos entraîneurs, on est autre chose. Vous avez un âge, vous êtes mature, vous êtes mûr, vous n'avez plus à être formé, vous n'avez plus à être éduqué. Logiquement, c'est déjà fait. Mais à un enfant, vous devez avoir une étude différente. Et bien, c'est là le problème. Coffs, pardon, Coffs, Coffs, Coffs. T'as eu mal. J'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal aujourd'hui. Mais en tout cas, ce personnage-là a dû tomber sur un éducateur qui, pour moi, n'était pas là en tant qu'éducateur, mais était un mec, tu vois, qui se voyait déjà en mode guardiola. C'est ça. C'est ça. Exactement ça. Mais moi, par rapport à ce qu'il a vécu, Coffs, moi, j'ai pas manqué de respect à tous les éducateurs que j'ai eu quand j'étais plus petit. Exactement. Mais moi, je me reconnais dans ce qu'il dit. Oui. Et moi, je me reconnais dans tout ce qu'il dit. Il y a des entraîneurs qui, malheureusement, font ça. Tu regardes les autres, tu joues pas. Mais en fait, en plus, je pense que peut-être parfois, mais je mets ça sur le compte d'un manque de formation ou peut-être que juste s'ils s'y prêtent pas attention, il y a le poids des mots dans l'esprit d'un enfant. Nous, on est des adultes. On va te dire quelque chose, ça va, t'es assez grand pour avoir un recul. Quand t'es petit, si on te dit un truc violent sur ton physique, même sur ton jeu, peut-être ça va te créer un complexe à vie sur tout ce que tu feras plus tard dans ta vie. Et c'est ça qu'il lui disait. C'est pour ça qu'il disait à cause de mecs comme ça qui peut-être se font pas gaffe et qui méprisent des gamins, mais ils ont peut-être même pas rendu compte qu'il a fait ça. Peut-être que le gamin, toute sa vie, il va faire des mauvais choix, il va pas croire en ses rêves à cause de ces paroles-là. On revient à ce que je disais. C'est important de faire attention. C'est un éducateur, pas éduqué. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais quand j'ai entendu ton podcast et ses propos, en fait, ça m'a fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. En fait, je me suis dit, parce qu'en fait, on est éducateur, on défend quand même notre métier. Et quand tu sais qu'il y a des brobis galeuses, c'est peut-être un gros mot que je dis, mais ça fait embêtant. Moi aussi, je me dis, même moi, j'ai peut-être fait mal à mon travail. Il n'y a rien à voir. Il est à Marseille, le mec. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Ça fait mal entendre des trucs comme ça quand tu as un mec qui est déçu de sa jeunesse par rapport au foot, alors que normalement, il devrait prendre du plaisir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, moi, ça me fait même plus mal parce qu'en fait, moi, je suis dans le métier. Et comme tu sais, moi, c'est quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, les éducateurs qui viennent se former au quotidien, on découvre un public qui n'est obsédé que par l'image, sa propre image, l'image de l'équipe. Et forcément, on en revient à ce qu'on dit tout le temps, mais le fait de gagner, de briller, c'est d'attirer l'attention. Et en fait, ces mecs-là, quand ils viennent se former et que tu essaies de déconstruire cette idée-là, on a beaucoup qui y arrivent, mais d'autres qui restent un peu bloqués parce qu'ils connaissent au sein de leur club une forme de pression, tu vois, qui dit qu'il faut gagner, il faut être important, il faut cette image-là. Donc moi, au final, c'est quelque chose qu'on ne découvre même pas. Moi, en fait, quand j'ai entendu ces propos, je l'ai compris et ça m'a paru cohérent parce que c'est commun. C'est quelque chose qui est très commun. Et aujourd'hui, on a énormément, mais énormément d'enfants qui, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, sont mis de côté et je vais même aller encore plus loin. On ne parle pas des matchs, tu sais, où ils sont convoqués et les gamins, ils ne jouent que 5 minutes. Et ça, ça va. Si je peux me permettre, pourquoi ? Il y a une problématique. Il y a une problématique. Là, tu me la décris correctement. C'est-à-dire que je pense que dans ton métier, vous en discutez de ça. Comment on la corrige alors ? Il n'y a pas des moyens de corriger tout ça ? Est-ce qu'on ne donne pas non plus peut-être notre formation n'est pas bonne ? Est-ce qu'on ne donne pas non plus nos diplômes, les diplômes trop facilement ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre truc à mettre en place ? Je ne sais pas. Parce que s'il y a une problématique qu'on ne trouve pas de solution, on laisse. Après, on attend qu'il y ait des catastrophes. Parce que pour moi, c'est une catastrophe. Il a un malaise. Mais les responsables, il a souffert. C'est une catastrophe pour moi. Non, mais c'est les clubs, après, les responsables. Moi, je vais même plus loin que toi. T'as vu, moi, quand j'ai passé mes formations d'éducateurs, je suis là pour être entraîneur à un certain niveau avec des seniors. J'avais avec moi en formation des mecs qui vont prendre des 8 ou 9. On n'a pas la même réflexion. Donc ta formation, si elle est adaptée pour un mec comme moi qui va être entraîneur, elle ne va pas être adaptée pour un mec qui doit être éducateur. Moi, je pense que déjà au niveau des formations à la ligue, on doit séparer l'éducateur. T'as vu la réforme là ? C'est quoi la réforme ? C'est que maintenant, t'auras deux voies. T'auras une voie professionnelle. D'accord. Tu vas te former vers le rôle d'entraîneur qui sera, donc ça, qui amène salarié. Ah d'accord. Et là, tu commencerais direct avec un BMF, soit jeune, soit senior. Et en fait, t'auras une voie également bénévole. Donc tu passes, tout est ce qu'ils vont appeler maintenant des CF. Ce n'est plus des CFF. Tu vois ? Ah d'accord. Qui vont donner un titre d'éducateur dans un club, mais moyennant, enfin, juste des remboursements de frais kilométriques. C'est-à-dire que t'as deux voies qui vont réellement être séparés. Et en fait, quand tu veux te former, tu choisis ta voie. Soit tu veux être simplement un éducateur dans ton club développé autre, soit tu veux aller vers de la professionnalisation et là, bah, directement par le plus de séance. ça, pour moi, ça ne va pas lier. C'est une bonne idée. D'accord. Mais avec les diplômes, est-ce que, de toute façon, dans les clubs, on aurait une obligation ? Moi, perso, j'ai commencé, je n'avais pas de diplôme, rien du tout. Donc, tant que je n'avais pas passé mes séances, il n'y a personne qui est venu dans mes séances, dire que si mes joueurs, je leur demandais de faire des saltos au lieu de jouer au foot, on aurait fait des saltos. Qui aurait dit quoi que ce soit ? Tu vois ? Et là, avec la réforme, c'est très bien. Avec la réforme, c'est très bien, mais c'est pareil. Si un petit qui commence dans son coin, il décide de leur faire du marathon, qui va dire quoi que ce soit ? Tu vois ? C'est ça. C'est que les clubs doivent se responsabiliser aussi. Les clubs doivent se responsabiliser et les éducateurs, moi, je répète à chaque fois, les éducateurs, ils doivent savoir pourquoi ils sont éducateurs. C'est-à-dire, toi, tu viens, même si Torcy t'appelle et te dit oui, l'année prochaine, nous, on veut maintenir telle équipe, on pense que tu peux le faire. Ok, très bien. Mais toi, tu sais que tu es éducateur. Toi, tu sais que les garçons qui sont face à toi, ils ont 14 ans. Tu sais que tu les récupères, ils ont tel niveau. À la fin de l'année, ils doivent avoir telle compétence. Après, bien sûr, les week-ends, tu vas jouer la compétition, tout ce que tu veux. Et je prends des exemples tout cons. Mais chaque mois, tout le monde doit jouer, je ne sais pas, deux ou trois matchs. Ça n'existe pas. Je me souviens, j'étais responsable de catégorie. Et en réunion, quand je dis à la fin du mois, chaque mois, il faut que les gamins aient joué tant de matchs. Il faut des jeunes éducateurs qui disent non, c'est pas possible. C'est vrai, mais je suis d'accord avec toi. Ils te disent des trucs. Comment ça, c'est pas possible ? Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est les Guardiola, ceux-là. C'est ceux qui sont là à s'afficher sur les réseaux. J'ai gagné 11-1 au U10 contre je ne sais pas qui. Tu vois, ça, tu les as, ils existent. J'ai 35, je te dis, à 14-15 ans, moi, j'ai un frère Joumont. Il était véloce, il était rapide, il était grand. Il était titu tout le temps. Moi, je me souviens, je rentrais, je prenais sa place le temps qu'il puisse boire de l'eau. Après, changement, je ressortais. C'est-à-dire, quand lui, il fait son interview, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Des fois, vous étiez sur la même licence. vous étiez sur la même licence. Je pense qu'il faut faire attention beaucoup aussi à la manière dont tu parles à un enfant, tout simplement. C'est-à-dire que, si tu lui expliques pourquoi il n'est pas pris dans l'équipe, etc., tu ne passes pas trois heures avec chaque enfant, mais entre lui dire juste vas-y, vas-y, barre-toi, ou alors lui dire vas-y, mais regarde, parce qu'on va travailler sur ça, il y a encore ci et ça. Un enfant, il peut tout comprendre, en fait, si tu lui expliques. Je pense que la frustration, elle est moins importante quand tu as l'explication. On t'a jeté sur le côté en disant, vas-y, t'es une merde limite, c'est normal qu'après, tu le vives super mal, en fait. C'est vrai. Je vais parler juste de mon expérience. Tu parles de ça, là. Ça m'a rappelé un truc. Tu sais, nous, quand on était plus jeunes dans les catégories U11, U12, U13, le jeudi ou vendredi, fin d'entraînement, l'entraîneur, il ne parle même pas avec toi. Tu es dans le vestiaire, tu t'habilles, tu fais ta douche, tu t'habilles, tu sors, il y a une feuille, il y a les noms. Qui est là, qui n'est pas là ce week-end, tu vois. C'était... Il ne parle même pas avec toi, l'entraîneur. Il est déjà dans sa voiture. Tu as vu, quand tu regardes la liste, lui, il est déjà sur la route. Et à l'époque, je me rappelle, moi, ça m'est arrivé une fois, je fais toute une compétition. On arrive en finale. Le jour de la finale, je regarde les convocations, je ne suis pas dedans. L'entraîneur, il s'est déjà barré. Je ne peux pas parler avec lui. Ah, le jour du match, je suis venu, moi. Ah, je suis venu ! Je lui dis, je fais comme l'autre, là. Comment il s'appelle le jumeau, là ? J'ai dit, je vais jouer aujourd'hui. T'es fou, toi ! Moi, toute l'année, je suis là. On n'enlève pas mon plaisir. Le mec, ça fait trois mois, il est là parce que son père, c'est le secrétaire général, tu le mets lui ? Mais je dis, vous avez pété les plombs. Et je dis, moi, je vais jouer aujourd'hui. C'est pour te montrer à quel point ce truc-là, c'est pas d'aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. T'as toujours des coachs qui n'assument pas et qui n'ont pas ce côté éducateur qu'on a mis à des endroits où ils ne doivent pas être. Oui, c'est vrai. Et ça, ça tue les enfants. En tant qu'éducateur, je pense qu'il faut être aussi capable d'expliquer à un garçon pourquoi il ne joue pas et lui dire, tu ne joues pas en A, mais tu peux jouer en B. Parce qu'il y a ça, là aussi. Exactement. Moi, je me souviens quand j'étais responsable de catégorie en réunion, quand je disais, à la fin du mois, dans l'équipe A. Oui. Quand je dis que tu vas jouer, tu peux jouer en B, tu peux jouer en C, tu peux jouer en D. Mais juste expliquer aux gens, ben là, toi, tu ne peux pas jouer en A aujourd'hui. C'est même pour ta sécurité que tu ne joues pas en A. Tu fais un mètre 0-0, on est en R1. Mais ben non, tu vas prendre un tampon. En fait, la seule limite qui arrive pour pas que tu puisses rentrer dans un club ou que tu rentres dans une équipe, c'est qu'il n'y a plus de place, limite. Il n'y a plus de place. Oui. Tout le monde doit jouer. Mais bon, je vais parler de mon club. Moi, je suis à Vincennes, donc je sais qu'ils n'iront rien. Mais par exemple, moi, je sais qu'à Vincennes, c'est très bien. Il y a le côté compétition et il y a le côté foutez-vous. C'est-à-dire qu'un joueur, il vient, il y a de la place. Bon, tu n'as pas un hitman qui n'est pas très très bon, on va te mettre plutôt sur le vote évolution. Donc, ils n'ont peut-être que deux séances, mais au moins, ils jouent sur le vote évolution. C'est très bien déjà. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire. Déjà, tous les gens de la ville, déjà, ça devrait être prioritaire, déjà, pour pouvoir s'inscrire. Après, on peut mettre des choses en place, mais je trouve que dans les clubs, on devrait faire ce côté aussi. Foutez-vous, peut-être mettre... Tout le monde devrait pouvoir s'inscrire dans le foot en réalité. Et maintenant, on en reparlera sur une autre émission, mais maintenant, on a tellement des gens qui ne peuvent pas s'inscrire aussi. On ne les prend pas. Eh bien, on a des académies qui s'ouvrent, on a des choses aussi, puis ça s'éparpille aussi, tu vois. Donc après, c'est vrai que c'est une... Mais là, ce qu'il vient de l'annoncer, le fait que... Après, c'est les clubs, encore une fois. Ah oui, oui, non. Après, bien sûr. L'idée de base, déjà, les bonnes. Le problème, c'est que, voilà, dans les clubs étant des associations, tu vois, tu as tout et n'importe qui qui se met à l'intérieur et les mecs font ce qu'ils veulent, tu vois. Et quand toi, tu dis qu'effectivement, tu étais responsable et tu as un discours bienveillant auprès de ton éducateur pour lui rappeler un cadre, combien le font ? Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Les mecs, ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont apprend, ils rentrent chez eux, voilà. Quand on est éducateur, tous les éducateurs qui nous regardent, il faut qu'on soit vraiment conscient qu'on a un rôle vraiment important. Mais je pense que la première chose, c'est que l'éducateur sache se mettre à la place de l'enfant. C'est ça, voilà. Il ne faut pas qu'il oublie que lui aussi est un enfant. Et qu'il aille se former. Qu'il a peut-être vécu des choses négatives. Mais très peu en non-conscient, parce que le gamin, il ne parle pas. C'est-à-dire que tout ce que toi, tu dis, l'image que tu véhicules, le ton que tu emploies, les mots, le gamin, il ne va jamais te répondre. Bien sûr. Mais seulement quand on entend 10-15 ans après, il lui arrivait telle chose, telle chose, parce qu'il y a eu des choses à l'origine. Alors, Garkov, c'est une trace de 30 ans, ça. Mais c'est pour ça que je dis que ça devrait être démocratisé, parce qu'il y en a peu qui en parlent. Oui, c'est vrai. On regarde les phénomènes qui sont en haut, parce que c'est ceux qui sont médiatisés au quotidien, mais ceux qui ont disparu, on n'en parle pas. C'est vrai. En tout cas, c'était le podcast, c'était super intéressant. Merci. Tu vas en faire plein d'autres. Oui, il y en a un chaque semaine. Mais c'est nouveau, chaque semaine, on débattra d'un sujet de 30 ans. Après, ils ne parleront pas tous à chaque fois de leurs histoires de foot. Et j'espère que ça s'est mieux passé pour certains aussi. Oui, c'est vrai. En fait, chaque semaine, on diffuse un épisode. Donc, en gros, 80% du temps, je te disais, on fait des entretiens et parfois, on fait des formats où, en gros, on va à la rencontre d'un artiste pendant qu'il pratique un sport. Par exemple, s'il y a un artiste qui fait de la boxe, on va le suivre sur un match, un entraînement de boxe, un match de foot, s'il fait du foot, enfin, ainsi de suite. Ces formats-là, on ne les déclinera pas en podcast. D'accord. Voilà, c'est la seule petite... Ok, en tout cas, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Merci beaucoup. On va tous partager... Franchement, à Bodeji, faire... Les artistes qui ont des enfants qui, aujourd'hui, sont footballeurs. On parle des fois. Je pense à Didier Morville. Ouais, après, on en parle des fois. Après, des fois, nous, en gros, on fait notre cœur de cible. C'est des artistes qui, potentiellement, peuvent parler à un public aussi relativement jeune, entre guillemets. Disons, quelqu'un de très connu, mais qui a une cible de 40-60 ans, on va être moins intéressé. Pour ces gens-là, il y a déjà des enfants qui ont l'âge d'eux, tu vois. Mais il y en a qui ont déjà des jeunes enfants, déjà dans des clubs et autres, et parfois, ça m'arrive d'en parler avec eux. D'accord. Didier Morville, le Joe Star, son fils, c'est le gardien des U19 de Serres. Ouais, lui, il est déjà... Mais des fois, il y en a, ils ont, genre, 5, 6, 7 ans, 8 ans, et ils nous ont déjà mis dans des clubs, et donc ils vont les voir à l'entraînement. En tout cas, c'est super ce que tu as fait. Ouais, c'est bien. Et en plus, t'es bon. J'ai bien ta voix. C'est très gentil. On va passer sur le dernier sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada et en plus.